d'un objet sur photoshop donc ce que vous voyez là c'est ce qu'on va prendre à réaliser seulement que le background on a déjà fait ça donc j'ai pas revenu sur le background nous sommes sur photoshop ainsi qu'on sait le background je pense que j'ai déjà fait une vidéo donc je vais pas répondre le background pour ceux qui veulent apprendre à faire le background j'ai déjà fait une vidéo sur le background maintenant ici on a la chaussure qui est là c'est la première des choses qu'on va s'intéresser c'est le pinceau pour faire l'ombre juste en bas de la chaussure nous allez prendre votre pinceau mais cette fois ci on va travailler un peu le pinceau donc le pinceau là on va dérouler et on va aplatir le pinceau ok donc là maintenant ce qu'on va faire encore va augmenter l'épaisseur du pinceau peut-être on va prendre 1500 comme taille du pinceau et on vient ici on va créer un nouveau calque qu'on va mettre en dessous du cadre de la chaussure tout simplement oui ok donc on a le pinceau qui est là comme cela et on va pour la couleur noire qui est ici la couleur noire donc on vient là on va cliquer juste ici et là j'ai oublié quelque chose n'oublie pas la durée était ici on va mettre la durée t à 0% et là on vient on va appliquer comme ça vous voyez ça donne quelque chose est très intéressant on fait monter et on va ajuster en fonction donc comme cette partie est un peu élevé donc on sent qu'il aura peut-être et l'homme n'y sera pas trop fort sur cette partie mais là c'est un peu bas donc il va falloir que vous sachiez comment vous allez disposer tous ces éléments là donc après on va réduire un peu l'opacité comme ça on réduit un peu l'opacité comme cela et ensuite on a fait contrôler j comme ça et vous allez faire contrôler si sur le premier ça le contrôle j pour dupliquer la chaussure certainement on a deux chaussures et vous voyez donc on fait contrôler dessus la première et on va faire clé droit ensuite symétrie avec stade as verticale comme cela pour inverser donc on va bien placer ça quelque part là en dessous de l'ombre comme ça vous voyez vous créez un effet de miroir assez intéressant donc ici maintenant on va faire ok donc vous allez ici faire appliquer un masque sur la chaussure et là maintenant on va venir dans dégradé donc cette partie on va essayer de jouer un peu sur le temps du dégradé ici donc côté blanc on va mettre la couleur à 100% va enlever l'opacité on va mettre l'opacité à zéro comme ça pour qu'on puisse avoir quelque chose du genre comme ça donc vous voyez donc on essaie de faire avancer un peu ok donc une fois on a on se retrouve avec quelque chose du genre comme ça c'est assez intéressant mais dans ce cas vous allez avoir cela ça en paramètre des prédéfinis donc une fois c'est bon on va maintenant prendre le noir et on va tirer un peu vers le haut là je crois qu'on a on va cliquer contre z contre z contre z donc c'est à vous de voir ce qui peut vous arranger dans ce cas là voilà avec les filles comme ça je pense que comme ça ce n'est pas aussi mal que ça donc vous pouvez voir c'est qu'il peut vous arranger en termes de ombre donc je pense que cette vidéo va vous appeler